Nous recevons ce matin M. Diop, Mame Tierno Diop, il est le président de Halles et des Marchés au niveau de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Bonjour M. Diop. Nous sommes à quelques jours de la fête de Tabaski. Que pouvez-vous nous dire sur l'approvisionnement en denrées, notamment en oignons et pommes de terre ? L'approvisionnement est correct, mais nous constatons véritablement l'augmentation des prix de l'oignon et de la pomme de terre. L'huile de plombement n'a pas encore augmenté, parce qu'on paye maintenant les 20 litres à 29 000 ou 30 000. En ce qui concerne l'oignon, nous devons véritablement augmenter une hausse énorme. Il y a 15 jours de cela, on paye ce track à 25 000. Ce matin, j'ai demandé, on m'a dit qu'il a 8 500. En ce qui concerne la pomme de terre, ce n'est pas 11 ou 12 000. Et justement, qu'est-ce qui explique cette hausse ? Moi, je ne comprends pas ce qu'est cette cause-là. Parce que l'oignon et la pomme de terre sont produits ici au niveau 4. Donc, nos commerçants, si la pomme de terre, si la pomme de terre, ils ne peuvent pas faire du bénéfice. C'est le prix d'effort qui a augmenté. Peut-être que c'est au niveau des producteurs. Ensuite, c'est au niveau de la demande et l'offre. Mais je pense qu'on ne devrait pas avoir cette cause-là normalement. Donc, justement, en ce qui concerne la tabaski, il n'y a pas de crainte sur, justement, cette pénurie de ces denrées très prisées que sont la pomme de terre et l'oignon. Non, moi, je pense qu'il n'y aura pas de pénurie. En ce qui concerne l'oignon, il y en a. Donc, en tant qu'organisation, vous avez eu à faire des tournées pour voir un peu, faire l'état des lieux. Oui, on a fait un peu l'état des lieux et nous pensons qu'il n'y aura pas de pénurie. Mais à notre grand-structure, ce que nous avons, c'est qu'il augmente. L'état des lieux concernait, justement, quel secteur ? L'état des lieux concerne la pomme de terre, l'oignon et l'huile. Non, les secteurs concernés, je veux dire, où votre organisation a eu... Enfin, nous avons fait le tour des marchés, le tour des marchés, d'accord. Et nous avons discuté avec les grands dissuiteurs. Eux, ils sont à la pourd'être avec ce qui produise l'oignon et la pomme de terre. Et ils nous ont dit que véritablement, il y en a assez. Donc, on ne peut pas avoir une pénurie au moment de la pomme de terre. Monsieur Diop, tout à l'heure, je vous ai demandé ce qui expliquait un peu cette hausse, justement, relative au prix de l'oignon et de la pomme de terre. Aujourd'hui, le producteur vend au commerçant le kilo. Le prix au kilogramme, à peu près 200, voire 300 francs. Et sur le marché, le commerçant, lui, revend cet article au double, au prix du double. Non, non, non. Moi, je pense que, madame, vous vous trompez. Cela ne peut pas se faire. Le commerçant, s'il l'achète à un prix, il fait un peu de bénéficiaire. Ensuite, il le revend. C'est-à-dire que tout dépend de ce prix d'achat. Mais il y a quand même une certaine différence, un écart assez conséquent, justement, entre le producteur et le commerçant. Est-ce qu'en moment où nous parlons, le producteur vendait au même prix qu'il vendait il y a 15 ou de cela ? Le problème, si le producteur, au niveau de l'oignon, il y a des intermédiaires. Si les intermédiaires prennent le produit, ils le vendent à un prix un peu serre au commerçant, maintenant, il appartient au commerçant aussi de le vendre pour avoir diminué. Mais maintenant, sur le commerce que nous faisons, on ne peut pas doubler les prix. C'est vraiment faux. C'est le commerçant, on ne peut pas doubler les prix. D'accord, il n'y a pas de double. Si le prix est à 600 francs et cela a été acheté... Par exemple, le commerçant, s'il achète le sac à 7000, si on veut donner 8000, il va le revendre. Il n'y a aucun problème. Il est censé que le produit va vite et il gagne quelque chose, il est à autre chose, ça n'est pas le problème. D'accord. Donc, pour la Tabaski, les consommateurs devraient faire face à une hausse, justement, de ces deux ennées. En tout cas, le tendance que nous avons sur le marché, c'est que vous pouvez constater, à chaque fois, nous avons remarqué que le prix de l'oignon augmente. De chaque jour ou bien, à chaque fois, si on vend pour acheter, on va donner à 7500, si nous avons, on pourrait dire que vous êtes à 8500, c'est cette tendance-là qui est en train d'être faite. Nous n'avons pas les explications. Et c'est la période de l'oignon et de la pomme de terre chez nous ? C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a la période de l'oignon. On nous dit que les oignons sont en train de pourrir au niveau des champs. Mais nous, ce que nous demandons pour dire, c'est de sortir cet oignon-là et de le vendre à des prix vraiment... Abordables. ... pour avoir d'autres, notamment, les commerçants, s'ils puissent le vendre et que les Sénégalais puissent le faire normalement. Justement, vous êtes une association, vous défendez les droits de ces commerçants. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent, je dirais, les consommateurs de cette hausse souvent notée lors des événements, des grands événements de nos produits locaux. Écoutez, nous, nous sommes des associations, nous sommes des commerçants, mais aussi nous sommes des consommateurs. Moi qui ne veux pas, je paie le nom. Donc, nous sommes des consommateurs comme tous les consommateurs. Si le prix augmente, c'est de pousser de nos potes pour payer. Mais ce que nous demandons véritablement, c'est que le ministre du Compte, le ministre du Péridatine, peut entrer dans le jeu pour réguler. Ce qu'il faut faire, l'État est là, pour réguler les prix, pour demander aux producteurs de vendre à un prix, et ensuite demander aux commerçants de vendre à un autre prix, pour que véritablement les consommateurs ne soient pas très fatigués. Donc, à ce niveau, seul l'État pourra réguler justement le secteur. C'est l'État qui doit jouer son rôle, à ce niveau. D'accord. Il y a un autre problème, la guerre en Ukraine, la crise en Ukraine, justement. Aujourd'hui, quels sont les dégâts de cette guerre en Ukraine ? En fait, nous disons que les dégâts sont énormes, parce qu'il y a beaucoup de produits qui nous venaient de l'Écrène, nous venaient de la justice. Maintenant, on commence à avoir une pénurie au niveau des marchés. Ensuite, nous concentrons aussi une hausse des prix, ce qui est véritablement très difficile pour les portes matières et les commerçants. Donc, même ce que nous devons faire, c'est véritablement d'avoir des autres cibles. Ça, c'est pour régler le problème. Essayer de cultiver ce que nous cultivons. C'est pas de problème. Mais tant que nous défendons de l'extérieur, on aura de séries de problèmes. Parce que le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment plus. Il y avait la Covid, à la guerre de l'Écrène, ce qui fait que, véritablement, on n'a plus de choix. Maintenant, le choix qu'il faut faire, c'est essayer de produire dans nos pays et consommer ce que nous produisons pour ne pas avoir de problèmes. Comme l'annonce l'État, donc vous confirmez que la hausse notée sur certains prix est relative à cette guerre en Ukraine. D'une part, il y a la guerre de l'Écrène. D'une part, il y a ce qu'on appelle les coûts de preuve qui sont très élevés. Donc, on a aussi un problème de monnaie. C'est le problème fondamental des États africains. Nous, quand nous faisons en Chine, ou bien dans notre pays, on convertit notre monnaie en dollars ou en euros pour ensuite le reconvertir en yens. Ce qui fait que, véritablement, nous perdons beaucoup d'argent. Par exemple, si tu amènes 5 millions, tu le convertis en euros ou bien en dollars pour le reconvertir en yens. Avec 5 millions, tu peux faire 9 millions. Donc, il faut y avoir une différence monétaire. Ce que nous devons combattre, alors il ne dépend pas de notre monnaie, et que notre monnaie soit compétitive par rapport aux autres monnaies et que nous pouvons faire des reconvertions directement de notre monnaie par rapport aux dollars ou bien à l'euro qui sont vraiment ou bien à yens. À part de cela, nous pouvons baisser les prix. Donc, vous plaidez fortement pour que l'écho annoncée il y a quelques années entre en vigueur. Ah oui, vraiment, vraiment. Ce que nous souhaitons, ce que nous souhaitons. Aujourd'hui, quels sont les produits justement qui sont concernés directement par cette situation en Ukraine ? Les produits qui sont concernés directement par cette situation en Ukraine, il y a les gaz, il y a aussi le blé, ils sont concernés directement, surtout le gaz et le blé, ils sont concernés directement par la guerre en Ukraine. Pourquoi cette question, M. Diop ? Parce qu'on a noté une inflation généralisée. D'autres produits ont connu une hausse, notamment l'huile. Mais je vous ai augmenté, je vous ai douté tout à l'heure sur les causes. Maintenant, on prend de l'huile à l'écho. Il y a récemment, l'énergie a dit qu'il ne va plus vendre son huile aux autres pays. Il y a aussi le coût du fret. Avant la Covid, on pouvait faire 3 000, voire 4 000. Maintenant, le fret est à 15 000 $ ou bien 14 000 $. Du coup, ça va être bien sur le prix d'affaires. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la rareté des conteneurs, qui est fondamental. Pour avoir un conteneur, c'est un peu difficile aujourd'hui et que les conteneurs sont très rares. Ensuite, il y a la durée du transport qui a vraiment complètement exclui aujourd'hui. Ça prend trop de temps pour que les massonistes viennent. Il y a certains de nos membres qui avaient véritablement commandé de la massoniste pour la Tabaski. Et aujourd'hui, le massoniste ne sera là qu'après l'effet de Tabaski. Le massoniste ne sera là qu'après l'effet de Tabaski. D'accord. Il y a un retard. Donc, du coup, il ne peut pas vendre le massoniste qui avait commandé pour la fin de Tabaski. Donc, ça va manquer à gagner un euro. Ça va véritablement... Avez-vous approximativement un taux qui évalue un peu les pertes d'un industriel comme vous, par exemple ? C'est un euro maintenant. Maintenant, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, les grosses, on a un euro. Aujourd'hui, nous avons tellement nos problèmes. Donc, vous vendez la perte. À cela, non, on ne va pas à faire, mais le bénéfice est très réduit. Ça ne peut pas prendre. Ça, on fait du commerce pour gagner et épargner. Maintenant, c'est très difficile d'épargner. On fait un commerce public. À cela aussi, ça ajoute à ceux qui sont produits, l'instabilité qui était au niveau du Sénégal. Au niveau national. Au niveau national. Le PED est un peu instable. Ce qui fait que vraiment ça a aussi ressenti le commerce. Donc, il y a beaucoup de perturbations dans le secteur du commerce actuellement. Il y a beaucoup de focus. Et l'État dans tout ça, êtes-vous assisté par l'État ? En tout cas, nous, au niveau de l'Asie, on n'a rien senti. Même les aides condamnés aux appuisants, aux autres corps de métier, les commerçants n'ont rien reçu. Nous sommes là, où nous allions nous-mêmes. Nous devrions. Je pense que personne ne peut développer ce pays en laissant un reste de secteur informel. Parce que cela contribue beaucoup pour le pays et pour l'économie de ce pays-là. Donc, l'État doit véritablement aider le secteur informel et ajouter le privé national pour que véritablement le pays puisse se développer. Se développer. Les organismes génétiquement modifiés vous parlent en tant qu'industriels ? Les organismes génétiquement modifiés, bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des organismes qui entrent en Afrique et qui posent un problème de santé publique. Du coup, moi, je suis un défenseur de la culture biologique, ou bien des... Aujourd'hui, notre pays vient de voter la loi. Oui, la loi a été votée au Sénégal. Donc, ainsi, notre pays adapte ses textes au nouveau contexte des OGM en tant qu'industriels aujourd'hui. Quel est votre avis là-dessus ? En tout cas, c'est un peu difficile. Les OGM, si on le fait maintenant dans ce pays-là, ça peut nous causer des problèmes. Ils sont déjà entrés, puisque le pays a voté lors de la dernière session. D'accord, ils sont déjà entrés, mais il faut une régulation quand même. Ce qu'on peut dans ce pays-là, il doit y avoir des mesures protectrices pour les OGM qui sont dans ce pays-là. Il faut faire des investissements lourds pour qu'ils, véritablement, peuvent gagner quelque chose. Un pays ne peut pas revivre de l'importation. En Amérique ou bien aux Etats-Unis, on protège les producteurs locaux ou bien les OGM, on les protège. Mais au Sénégal, vraiment, les OGM ne sont pas tellement protégés. Il faut des mesures de protection pour que, véritablement, ces derniers puissent, véritablement, avoir, que gagner quelque chose et ensuite avoir des bénéfices. M. Diop, Mme Thierne Diop, président des Halles et Marchés au niveau de l'Association des commerçants et industrielles du Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup.